... Vérité et réalité, comment décoder votre magazine, mesdames et messieurs ? Vous qui ne suivez sur nos deux chaînes respectives... ...Nouvelle tendance télévision, évangéliste Roger Bacca TV, donc télévision. Bienvenue à ces tout nouveaux numéros, comme d'habitude, de ces grands magazines qui vous informent, qui vous forment en même temps, qui vous proposent un divertissement modéré. Nous sommes très heureux de vous présenter ce numéro, bien sûr, dans de très bonnes conditions puisque nous croyons l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Yoshi est présent, Sarive Mal également est présent. La réalisation, comme d'habitude, assurée par Jordan, Pansu et Jolenzus. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler. Nous avons un réel plaisir, mesdames et messieurs, de recevoir sous ces plateaux pour la igname foi. Lui, c'est un habitué, un serviteur de Dieu qui parle bien, qui a un art oratoire, qui a également une manière assez particulière de communiquer. Il s'agit tout simplement de l'évangéliste Roger Baca, le moindre de tous, le galérien. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, apôtre des gentils, apôtre Ndele, que Dieu te bénisse. Amen. Deux salutations particulières à vous tous qui avez l'habitude d'attendre l'émission Comment décoder, communauté de Sion, que Dieu vous bénisse. Je vous salue et je suis très reconnaissant envers vous, dans votre disponibilité de pouvoir comprendre en ces temps les langages de l'Apocalypse. Nous avons dit à l'un de l'Institut, et rappelez bien, que le terme Apocalypse est tiré du mot grec Apokali Ipsis, qui veut dire en d'autres termes l'action de dévoiler. C'est l'action de faire connaître ce qui était caché. Le livre d'Apocalypse contient trois dimensions. C'est l'Apocalypse 1.4, posons les fonds de moi. Tu vois, mot te bandit, mon amour, on pose les fonds de moi. Il ne faut pas perdre l'état, mon frère, on attaque. Apocalypse 1.4.10 ici. Il y a trois dimensions pendant que tu vas les chercher. Le livre d'Apocalypse parle des choses passées. Le livre d'Apocalypse parle aussi des choses présentes. Et le livre d'Apocalypse parle des choses à venir. C'est ce qui rend la tâche difficile aux lecteurs, lorsqu'ils veulent comprendre ce livre qui en latin signifie « revelatio ». Mais « revelatio » qui est tiré du mot anglais « revelation ». Donc, « reveler » veut dire faire connaître aux créatures de Dieu, doué des raisons. Dieu descend pour se faire connaître ou faire connaître aux gens des choses qu'ils avaient, mais dont ils ne connaissaient pas la véritable portée spirituelle par rapport à leur génération. Apocalypse 1.4. Posons les fonds. Les fonds de moi. Avalons les roues. Le rouleau. Osana. Apocalypse, chapitre 1er, nous lisons le quatrième verset. « Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. » Est-ce que je comprends un peu ce qu'il dit ? De la part de qui ? De celui qui était. De celui qui est et qui viendra. Donc, les livres d'Apocalypse, mes chers concitoyens du royaume de notre Père, avec l'apôtre des gentils, vous comprenez que quand vous lisez Apocalypse, vous avez trois grandes dimensions. La première dimension, ce qui n'est pas le passé. Il y a des choses que nous racontons ici dans le combat décodé, ce n'est déjà pas passé. Mais il y a des choses que nous racontons, ce sont des choses que nous vivons. Le présent. Mais après nous, Apocalypse nous permettra d'expliquer, apôtre des gentils, à l'uniel, je cite, « Le chose avait à venir. » Voilà que la Bible se complète par elle-même. Une référence biblique ne suffit pas. Apocalypse, chapitre 1, le verset 19. Apocalypse, chapitre 1, verset 19. Posons le fond. Le fond. Avalons le rouleau. Aux ânes. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Voilà que l'Apocalypse explique. L'apôtre des gens. C'est le seul apôtre qui n'est pas mort de martyr. C'est le seul apôtre qu'on a trouvé les yeux, qu'on a jeté dans l'île de Patmos. Maintenant, là où il était dans l'île de Patmos, c'est là où il dit, « L'Esprit de l'Éternel, Dieu lui dit, écrit des choses passées, celles qui sont présentes et celles qui viendront après. » Maintenant, pendant cette période, aux habitants des États-Unis d'Amérique, aux habitants de l'Europe, aux habitants de l'Asie, de l'Australie, la grande communauté de l'Afrique, berceau de l'évangile du temps de la femme, nous devons comprendre une chose, qu'il adviendra à un moment donné à l'un de l'un, que cette parole sera une condition avant qu'elle ne vienne la fin du monde. La fin du monde, dans le livre d'Apocalypse, est un livre qui nous relate les événements, les catastrophes naturelles, les réalités géographiques et politiques par rapport à Israël en tant qu'horloge de Dieu et les nations, les événements qui doivent arriver jusqu'à ce que l'humanité arrive à son terme. Néanmoins, il y a un signe qui a été annoncé, c'est le signe qui marquera le début de la fin. Posons le fond. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Avalons les roues. Seigneur Jésus, Alain, tu m'as dit déjà, là nous commençons maintenant à boire l'eau de la citerne céleste. Ici, c'est le temps évangélique. Quand tu es avec un homme de Dieu, retenez ce que je vous dis. Il commence à parler, deux minutes, quinze minutes, il ne se réfère pas au principal qui est la parole, sachez qu'il ne pose pas le fond. C'est la philosophie humaine. Ici, nous allons voir le premier signe. Lisons. Matthieu, chapitre 24. Le verset 14, posons le fond. Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume s'est rapprêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pour être inservible de témoignage, Alain, quand tu achètes une marchandise, on t'est remis la fin. La facture. Il faut poser la question au vendeur. Pourquoi t'es remis-tu la fin ? La facture. Parce qu'il se pète pendant que tu rentres avec la marchandise, qu'il y ait des policiers que nous appelions à notre époque quand on était des jeunes, des cadères. Ils t'arrêtent, ils disent, mais c'est que tu as volé la main. La marchandise. Maintenant, il faut que tu le prouves que tu n'as pas volé la main. La marchandise. Alors, tu vas brandir la fin. La facture. La facture est brandue pour servir de témoignage à tester que tu as réellement acheté la main. La marchandise. Ça dit que l'évangile n'est pas prêché un délai pour que certains des tracteurs des Etats-Unis se répentent. Non. Il y a une catégorie de gens qui ne se répentiront pas. Mais Dieu utilisera ces messages pour les redire. Vous n'avez pas entendu le moindre de tous sonner la trompette. Donc, il y a une catégorie de gens qui recevront ces messages partout dans le monde non pas pour se répentir, mais pour qu'à la fin du temps, Dieu puisse démontrer que vous avez les oreilles. Mais vous n'avez pas entendu. Maintenant, on pose la question. Pendant que nous arrivons au temps de l'affaire, à l'indélieue, parlons-nous de qui ? Le message que nous adressons maintenant, c'est le règne manifeste de l'enfer de Dieu, de l'enfer de Satan sur la terre. Le diable commence à descendre. Lisons maintenant la référence qui va nous conduire à pénétrer les sections transitoires avant d'ouvrir les cinquièmes trompettes. Tu vois que je suis en train de traîner. Je traîne parce que l'ouverture de la cinquième trompette, frères et sœurs, l'humanité sera jetée dans les bésarois. Mais avant d'entrer dans les cinquièmes trompettes, lisons la parole de l'éternel pour définir que ce message est annoncé. Pourquoi ? Nous annonçons ce message pour arrêter le règne général de l'antéchrist. Posons le fond. Un Jean au chapitre 2, verset 18. L'autre est-ce qu'il y a déjà dans le verset de l'éternel ? Il y a un papa qui me dit en France, il dit mon frère, moi quand j'arrive au bureau, la première chose que je dis aux gens avala l'éternel ! Non, le concept est parti. Il faut avaler la Torah de la divinité. Il faut avaler le miel et l'évangile. Esaïe l'a avalé et cela est devenu comme du miel dans sa bouche. Avalons le rouleau. Lisons la parole. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Tu as combien dans le congrès ? Alors, attends ! Quelqu'un peut se poser la question. Pourquoi il pêche seulement l'Apocalypse ? Il fait peur aux gens. Jadis, nous sommes à la dernière. En quoi pouvons-nous définir la dernière heure ? La première heure est définie par rapport aux dispensations de Père. C'est-à-dire, on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint. Maintenant, Dieu le Père s'est manifesté depuis Adam jusqu'à la naissance de Jésus-Christ par le message de Jean-Baptiste. Ça, c'est la première heure. Maintenant, la deuxième heure, c'est Jésus-Christ pendant ce jour terrestre. Quand il est mort, il est ressuscité. Acte des apôtres 1, 5, 6, 7. Il dit, restez ici jusqu'à ce que celui que le Père vous avait promis arrive. C'est la fin de la deuxième heure. Or, nous sommes à la dernière heure. Donc, maintenant, il dit, petits enfants, nous sommes à la dernière heure. La dernière a commencé avec la vénéme dès la naissante du Saint-Esprit chez les Juifs, ensuite, chez les non-juifs, nous avons commencé la dernière heure. Maintenant, qu'est-ce qui caractérise la dernière heure? C'est ça la question? La question. Pensez le fond. Le fond. Le fond. lit la parole. 1 Jean chapitre 2, nous disons le 18e verset. Petits enfants, c'est la dernière heure et quand vous avez appris qu'un antéchrist vient, le règne, c'est qu'il y a que tu as que tu as l'aimé dans la vénéme. Allez, antéchrist, antéchrist, Christ, c'est le loin. Il y a des gens qui refusent physiquement que Jésus est venu sur la forme charnelle et qu'il a habité parmi nous plein de grâces et de gloire mais nous ne l'avons pas cru. Jean chapitre 1, le verset 1 à 12. C'est là on appelle l'antéchrist. Donc, parmi nous, le prédicateur, parmi nous, les enseignants de la parole, en Israël, ils attendent la venue de Jésus. Tu vois la différence? Nous nous attendons les retours mais Israël attend la venue. Donc, Israël est encore dans la position d'antichrist. Maintenant, l'antichrist est aussi celui qui contrédit le message de l'Apocalypse. Tu le verras, je vais le compléter. Donc, quand vous voyez quelqu'un apparaître à la télé se poser au message que nous annonçons, classé-lui catégoriquement dans le livre de 1 Jean au chapitre 2, le verset 10. Quand il passe à la télé, il dit « Ah, voici l'homme de 1 Jean au chapitre 1, 2, le verset 10. lis la parole mon frère. » Petits enfants, c'est la dernière heure et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchristes. Maintenant, on avait dit qu'il y a un saint antil. Mais maintenant, on dit qu'il y a plusieurs antil. qui sont ceux-là qu'on appelle les plusieurs antilles ? Maintenant, Dieu va nous donner la réponse. C'est pourquoi ne suivez pas les distractions de ceux qui veulent contredire les livres d'Apocalypse. Moi, je n'annonce pas ma vision. Je suis différent des autres prédicateurs. Ils parlent de leur ministère. Ils parlent de la vision qu'ils ont reçue. Non, Baca ne prêche pas sa vision. Baca prêche la vision du livre d'Apocalypse. Je suis dans le message de la Bible. Mais là, quand il y a plusieurs antichrists, donc les hommes peuvent devenir des antilles, comment saurons-nous que ces hommes sont des antilles ? Va maintenant compléter les Écritures. On va avaler les rouleaux. 1 Jean chapitre 1. Non, 4. Le verset de A4. En parlant les rouleaux. Le rouleau. Chapitre 2 verset 4. 4. Aux hommes et la mort. Et aux vandalés. C'est là de leur à la paix à ton cœur. C'est lui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements. Tout le monde a l'adé. Tout le monde a l'adé. Il est lui-même une victime. Non, il n'a pas eu un Jean 4 et deux. Un Jean, ok. Ok. Vous y êtes, bien aimé, quand vous suivez comment décoder, c'est l'école du tam-tam évangélique. C'est l'école du dévoilement du livre d'Apocalypse et du livre écodé. Vous devez avoir votre Bible. Peu importe bien aimé dans le Seigneur, la circonstance dans laquelle ça vous trouve. l'Apocalypse, nous allons développer mais nous sommes en train de poser le fondement. Nous sommes dans le livre d'Agen chapitre 4. Chapitre 4, verset 2 ou... D à 4. Cette référence est donnée pour quoi? C'est pour reconnaître maintenant plusieurs antilles. Antéchrist. Ok, on y va. Un Jean chapitre 4, nous lisons, nous commençons par le deuxième verset jusqu'au quatrième. Ozan. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Ok, bon. Tu vois, tu vois, le problème commence à être clair. Puisque vous avez des doutes au sujet de ce qui vous prêche à la télé, vous avez des doutes, certains disent Baka, un aventurier. Baka, ne connaît pas les choses de Dieu. Maintenant, on dit ici, voici maintenant comment vous allez savoir qui a l'Esprit de Dieu, qui a l'Esprit des Antilles. Notre Christ. Puisqu'on a maintenant plusieurs Antilles. Christ. Li. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu. C'est, nous nous sommes à la télévision. À la télévision, qu'il y a qui a commis, il nous a commis, il nous a appris l'Écriture, il nous a posé les fondements. Il nous a dit que nous avons le Bible, nous nous a reconnu qu'il y a à la télévision. Donc, l'Esprit de Dieu est là où on témoigne Jésus venu en chair, mort, ressuscité, dispensé, en forme de l'air, de l'Esprit. C'est celui-là qui vient de Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui a fondé les roules, qui pose le fond. Mettez-moi sur-le. Parlez, mon cher. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, c'est-à-dire, quelqu'un qui vient qui commence à parler, sans confesser ce qui est écrit, sans recourir au principal. Il ne fait que parler, mais à la fin, au nom de Jésus. Mais le Jésus dont tu parles, la Bible dit, il est la parole. Maintenant, pourquoi tu ne cites pas ce qu'il a dit? Lorsque nous verrons des gens comme ça se multiplier à la télévision, lorsque nous verrons des gens comme ça se multiplier dans les églises, sachez que nous sommes à la dernière et que ces gens représentent l'anté. L'anté Christ. s'il revient. Apocalypse 8 et 13. Apocalypse 8 et 13. Je regardais et j'entendis un aigle. Il a dit ça aigle. Aigle. Il a dit l'aigle. Il volait où? Qui volait au milieu du ciel. Quand il vole au milieu du ciel, autrement dit, il vole au zénith. Pourquoi? Disons d'une voix forte. A ce temps-là, je vais me dire malheur. 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 Malheur aux habitants de la terre. Malheur. Je vais me dire à la mort. Je vais me dire à cause des autres sons de la trompette. La trompette de la trompette de la trompette qui va sonner à l'église. Les trois anges qui vont sonner. Oh, tu as une question à poser par rapport aux habitants de la terre et à l'église. Effectivement. On y va. On se pose la question pourquoi la Bible insiste sur malheur trois fois? La Bible s'adresse à quel peuple? C'est une question très importante. On parle aux malheurs, malheurs avec insistance et on dit aux habitants de la terre. Qui sont ces habitants? Alain Délée, c'est une question importante parce que certains estiment que ces choses qui sont frappées ou causées par l'ouverture des trompettes ne frappera que les gens qui vont rester après l'enlèvement de l'église. Alors, ta question est importante puisqu'on parle des habitants de la terre. Or, pour l'instant, l'Apocalypse est dit écrit ces choses pas passées. Les choses après et les choses avaient à venir. Pendant que nous vivons ces histoires pour les quatre premières trompettes, c'est la destruction écologique. L'église est où? Nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Si moi, je ne suis pas là. Si je prêche, mais c'est parce que l'église est là. Donc, la question que tu poses elle est importante d'autant plus que cela permet aux habitants de la terre qu'ils sont compris en deux dimensions. La première dimension c'est la catégorie de personnes qui ne sont pas régénérées qu'on appelle les païens. Les gens qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauré qui se sont lancés dans le pédérasme dans le pédérasme dans la lait des bianismes dans la franc-maçonnerie dans le cancard ces gens qui se marient hommes entre hommes commettent ainsi des actes abominables mais Romain nous promet Romain à la kakibango que ce que vous faites là l'éternel va vous frapper va vous frapper maintenant je lis la parole de l'éternel quand la Bible dit malheur 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 aux habitants de l'éternel les trois malheurs nous avons dit symbolise les trois jugements qui représentent les trois trompettes qui seront sonnées par les trois anges Wana Jordan Alakizibi Bissot tu l'élites les Jordan bon maintenant quand on dit habitant de la terre il faut poser le fondement bien que la destruction causée par le jugement des quatre premières trompettes sera très catastrophique il faut noter que seuls trois trompettes qui restent laisseront encore beaucoup plus grave c'est la raison pour laquelle il devient indispensable pour ne pas effrayer Sion qui se trouve dans le monde pour ne pas semer la panique parmi les chrétiens il sait d'expliquer le langage des habitants de la terre vous verrez que le malheur frappe trois fois malheur 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 mais l'expression habitant de la terre c'est un langage de la bible qui doit être compris sinon les gens vont se lancer encore dans des suppitations dans des tâtonnements nous disons que l'expression habitant de la terre oracle de l'éternel gloire à toi saint esprit c'est un concept technique qui désigne les personnes dans les livres d'apocalypse qui ne sont pas régénérées régénérées mais nous allons comprendre ça à où posons l'effort l'appocalypse chapitre 6 verset 10 ah non pénétrer l'apocalypse ce n'est pas facile l'apocalypse chapitre 6 verset 10 donc nous disons que l'expression habitant de la terre c'est un terme technique qui est employé dans les livres d'apocalypse pour désigner qui les personnes non régénérées donc le païen autrement dit le maire ceux qui ont refuté la parole de Dieu cette catégorie des gens on les appelle les habitants des c'est pourquoi tu verras dans Matthieu Jésus Christ a dit je ne suis pas du monde et ils ne sont pas du monde du monde voilà pourquoi Christ répondrait dans Matthieu 13 mon royaume n'est pas de ce monde donc nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur malgré l'ouverture de cette trompette nous sommes sur la terre mais ce problème ne nous concerne pas chrétien où que tu sois commence à comprendre le langage de Dieu pose le fondement à votre indélie Apocalypse chapitre 6 verset 10 ils crièrent d'une voix forte en disant jusqu'à quand maître saint est véritable tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre qui ont crié c'est une catégorie déjà mais ceux qui crient disent Dieu doit porter les jugements aux habitants de la terre mais jusqu'à quand tu vas juger les habitants de la terre ils ont tué tes prophètes ils ont tué tes apôtres ils ont rejeté l'évangile éternel nous sommes morts en martyr à cause de vous comprenez ici qu'il s'agit de deux mondes le premier monde ce sont ceux qui sont morts en martyr et les chrétiens qui ont crié en Jésus comme Seigneur ils sont ils demandent les jugements de Dieu contre les habitants de la terre donc les habitants de la terre égales les personnes non régénérées régénérées donc pour bien comprendre c'est là il faut encore poser le fondement Apocalypse chapitre 11 verset 10 on a loué pour toi une grande salle à Genève tu vas aller faire la conférence ici on t'évite à Genève mes frères c'est sûr dans le Seigneur vous avez dit qu'il doit venir faire la conférence là-bas donc on t'attend apporte des gentils finis les histoires des nouvelles tendances tu pars là-bas d'abord un mois posons le fondement Apocalypse chapitre 11 verset 10 et à cause de les habitants de la terre se réjouiront et s'erront dans l'allégresse et ils s'enverront de présent les uns aux autres parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre Apocalypse 13 et 8 13 et 8 pour vous expliquer les langages habitants de la terre 8 et tous les habitants de la terre l'adoreront c'est dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans les livres des vies de l'agnon qui a été immolé allez répète cette référence Apocalypse 18 et 13 et dit malheur 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 aux habitants de la terre maintenant pendant que les habitants de la terre pleurent il y a des ceux qui croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur ils ont reçu Jésus en accord avec Romain chapitre 10 verset 9 si tu confesses de ta bouche de Seigneur si tu crois dans ton coeur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre le monde tu seras Sauveur bon maintenant nous voulons savoir le malheur de la destruction écologique plus de 50 volcans se sont révélés à l'espace d'un mois dans les montres donnez-nous l'élément même la photo pendant que le cas de la tempête s'ouvre les états ils viennent de déclarer bientôt l'eau remplie en phosphate envahit l'environnement va causer la destruction écologique ils sont incapables de l'arrêter l'image 150 morts et plus de 10 000 habitants déplacés inondations en Indonésie que de tremblements de terre même ici pas loin au Gabon pour ne pas parler des volcans qui se sont rébellés en Italie la bête qui montait de la mer Babylone est la grande mais ici je veux que tu voies lorsque Dieu commence à frapper les trompettes il faut que le chrétien ne se mélange pas avec les habitants de la terre il ne faut pas que le chrétien ait peur parce que je veux parler aujourd'hui de la maladie qui va tuer plus les gens dans le jour à venir je vais en parler la maladie qui va tuer les gens plus dans le jour à venir cette maladie ne s'appelle pas la maladie que tu connais qu'on évite de citer les noms de perdre d'être sanctionné par la vidéo à l'inde aujourd'hui les gens vont comprendre quelle est cette maladie cette stratégie que Babylone est la grande a adoptée pour provoquer encore plus la mort dans le jour à venir c'est ainsi que les habitants de la terre seront frappés par le malheur mais que les juifs que les juifs spirituels ne se mélangent pas avec les nations pas nous sommes aux Etats-Unis mais nous ne sommes pas des Américains nous sommes des citoyens du royaume du ciel nos noms ont été inscrits dans les livres de vie avant la fondation de ces morts lis les écritures mon cher Apocalypse quel bonheur d'appartenir à Jésus Christ Apocalypse chapitre 13 verset 8 le verset 8 et tous les habitants de la terre l'adoreront c'est dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie l'agneau qui a été immolé tu n'as pas cherché Jésus Jésus t'a cherché et face aux événements du temps de la fin tu seras protégé va maintenant rapidement pourquoi nous serons protégés pourquoi nous croyons au malheur pourquoi les gens nous disent qu'il n'y aura pas de malheur si je mens comment Apocalypse 3 10 dit la même chose posons le fond lis les écritures Apocalypse 10 3 10 nous naviguons dans le livre d'Apocalypse les gens commencent à entrer dans le livre d'Apocalypse facilement sortir facilement alors que c'était un livre il n'y a pas 20 ans on avait peur de lire quand tu ouvres l'ouverture de cette saut Apocalypse chapitre 3 le verset 10 posons le fond le fond le rouleau apôtre des gentils parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ceux qui ont reçu le saut du Saint-Esprit par l'agneau qui avait le livre de vie et auront le pouvoir malgré les tribulations malgré les problèmes et les tempêtes de la vie malgré la famine malgré les catastrophes naturelles ils vont garder l'évangile de la paix de la persévérance mais puisqu'ils gardent l'évangile de la persévérance qu'est-ce qui va arriver je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier la Bible reconnait qu'il y aura une tentation qui va venir dans le monde entier maintenant comme la tentation vient dans le monde entier l'éternel Dieu rassure que je vous garde le sabbat Amérique merci le bon avant vous serez gardé vous serez gardé mais pas tout le monde pas la catégorie de Bidène Bidène appartient aux mondialistes qui ont le plan de défaire la dépopulation de diminuer la quantité de la population en appliquant des techniques sataniques si vous refusez ils vous détruisent comme ils ont fait avec le président du Tanzanie Ordo Abka mais nous maintenant qu'est-ce que nous devons retenir aujourd'hui par rapport au malheur malheur aux habitants de la terre maintenant moi je veux que tu lises encore papa nous devons parler au coeur des enfants de Dieu parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier à l'heure de Covid-19 à l'heure des variantes je te dirai les variantes viennent d'où ces variantes que vous attendez qui tuent plus fort en créant même des vomissements des malades indiqués des gens qui s'est osokokangami depuis le psy je vais t'expliquer que la Bible avait prévu que ces gens-là avaient prévu qu'ils vont le faire posons le fond avalons le rouleau lisons le verset 12 la même référence l'Apocalypse c'est dans le verset dans le chapitre combien ? non 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 tu cours vite 13, 12, 14 les gens ont besoin de comprendre l'évangile avalons le rouleau l'Apocalypse 13 12 qu'est-ce qu'on a dit ? il exerçait toute l'autorité de la première bête mais qui exerce l'autorité de la première bête ? c'est Apocalypse chapitre 13 le verset 11 maintenant arrête-toi là mets seulement ton doigt il exerçait l'autorité de la première bête qui est la première bête ? qui est la seconde bête ? bête parce que nous sommes au temps de l'antichrist nous avons deux bêtes la bête qui monte de la mer qui symbolise une nation et la bête qui monte de la terre qui symbolise une personnalité c'est celui que la Bible appelle le mystère de l'iniquité agit déjà comprenez bien les écritures amoureuses de l'évangile Apocalypse 13 nous donne l'explication de l'Apocalypse c'est un 8 12 maintenant dans 8 et 12 parlant des habitants de la terre on nous explique qu'il y avait une bête qui exerçait l'autorité sur qui ? sur la première bête lis-moi maintenant Apocalypse 13 1 et Apocalypse 13 11 pour dénoncer aux deux bêtes et montrer maintenant comment l'Italie terre de cette montagne est en train de céder son autorité à une bête qui représente un homme Apocalypse chapitre 13 le premier verset puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes et sur ces cornes 10 diadènes et sur ces têtes des noms de blasphé nous avons dit que la bête qui monte de la mer nous avons une seule mer la mer Méditerranéenne mais au-delà de la mer Méditerranéenne une nation qui a 7 têtes c'est-à-dire le pays qu'on appelle dans les livres d'Apocalypse aux 7 morts il va l'illustrer Jordan maintenant c'est Montagne qui commence à devenir des volcans il y a des éruptions volcaniques là-bas dans ces pays-là ça s'appelle l'État c'est pourquoi vous voyez maintenant que parmi les jugements qui frappent les habitants de la terre l'Italie n'est pas épargnée maintenant l'Italie a fait naître un roi ce roi est devenu dans le langage biblique la bête qui monte de la terre de la terre ça s'appelle la papotée dans Babylone la grande c'est-à-dire Vatican Vatican maintenant Vatican est en train d'exercer l'autorité cette autorité ne touche que les habitants des et les filles qui ont bu le brevage de l'Église catholique donc ceux qui vont accepter le humanisme dans le monde feront partie de ce que nous appelons les habitants des de la terre destinés au jugement de l'ouverture de la cinquième métro maintenant vous vous comprenez je vais vous dire à ma tête si on se relie bien tu es comme tu es ici tu entres ok tu en sors chaos a sorti des fièvres avec des brûlures de la peau alors posons-le voir maintenant rentre dans l'apocalypse 8-14 donc il faut vraiment manipuler beaucoup des écritures pour aboutir à une conclusion afin que les élites du royaume comprennent suivons les écritures par rapport au livre d'apocalypse ouverture de la cinquième trompette nous posons analysons l'apocalypse chapitre 8 le verset 14 c'est 13 non nous sommes dans l'apocalypse chapitre 13 le verset 14 tu as oublié l'apocalypse chapitre 13 verset 14 et elle séduisait les habitants de la terre par le prodige qui lui était donné donné d'opérer en présence de la bête disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait voilà maintenant la blessure de l'épée n'est pas venue par autre chose la bête fut blessée où ? la bête fut blessée en Italie car il y a un moment la religion que nous appelons aujourd'hui que je n'aimerais pas classer là-bas qui a été blessée par la pierre qui a été jetée qui a été jetée non par la main de nom sur le christianisme c'est la petite corne donc par l'apocalypse qui a tourmenté l'existence du catholicisme jusqu'à un moment donné la chrétienté a pris de la place maintenant ici c'est le moment où nous devons expliquer très clairement en raison des quatre trompettes qui viennent de souffler montre-moi les quatre trompettes nous signalons que l'aigle qui vole au zénith vient laisser un message qui doit permettre à certains dans des catastrophes écologiques de saisir l'occasion de se répentir pour croire à Jésus afin que le nombre de ceux qui vont hériter le roi des cieux se multiplie mais malheureusement l'incrédulité ne fera que persévérer l'apocalypse chapitre 9 le verset 20 au verset 21 les quatre premières trompettes donnent à l'humanité la chance de se convertir en Jésus Apocalypse chapitre 9 20 21 les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux c'est-à-dire que nous sommes en train de venir à une certaine période où le fléau qui frappe la terre ne va pas tuer Seigneur et Sauveur il y aura quand même de païens et de méchants qui vont rester maintenant on parle de ces gens-là on dit quoi ne se repentir pas ne se repentir pas de zèvres de leurs mains des manières à ne point adorer le demain et les idoles d'or d'argent des reins des pierres et de bois qui ne peuvent ni voir ni entendre ni marcher est-ce que les gens se sont repentis alors comme les gens ne se sont pas repentis il est temps maintenant d'annoncer à ceux qui moudent ces messages d'annoncer à ceux qui croient que l'apocalypse est un livre poétique à ceux qui continuent dans l'ivronnierie dans la cupidité dans les mensonges dans l'idolâtrie et dans les péchés semblables qui disent évoler à l'amour alors il y a des gens qui consolent les gens là-bas en Europe non ça va passer ça va passer ça va passer bon je vous annonce maintenant ce qui ne passera pas l'apocalypse chapitre 9 verset 3 à 6 donc on va voir la trompette cinquième pour vous dire que pendant que vous voyez l'humanité être frappée de quatre trompettes l'éternel ouvre maintenant la cinquième trompette qui place le monde dans le théâtre et le châtiment de l'éternel Apocalypse 9 verset 3 à 6 avant l'éternel Apocalypse 9 verset 3 à 6 de la fumeur sortir des sauterelles qui se répandurent sur la terre Jordan montrez-nous les sauterelles allez on dit quoi là les sauterelles de la fumeur sortir des sauterelles qui se répandurent sur la terre donc des sauterelles vont sortir seront hissées de la terre pour envahir la terre c'est ça qui devient le problème c'est là où maintenant les gens intelligents les apôtres intelligents de l'Europe expliquez-nous maintenant les sauterelles sortent de l'abîme de la terre qu'elle représente les sauterelles montrez-nous les sauterelles que vous faites là-bas maintenant les sauterelles sort ils vont remplir l'espace de la terre allez on dit le temps et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre maintenant écoute-moi bien montrez-nous les sauterelles c'est là où l'apocalypse est des vies difficiles bon qu'est-ce qui signifie les sauterelles non non c'est compliqué c'est ici l'importance de suivre la personne qui a la crie chère la crie chidou maintenant ces sauterelles ressemblent à un autre animal je te laisse les devoirs animal il n'y a point faire de mal à l'herbe de la terre ni à aucune verdure c'est là où l'apocalypse Maman Jisnovite, Okozo nga leke leke, Mwete mwete, Kou, Maman nga yeeeeee. Babi Maman Jisnovite, Azo soane, Nyo soetali loposu yantoto nabino. Dio mouto betela ba tampo, E salake zan vete si lakate, E lo nye nzulu ka, E komo loko mouto batoumena de po makala. Yaka pote bi doktor zaka ka moko, Kocha zaka ka moko, Kozo ye eza na ngon fasil, Azape na Facebook, WhatsApp, Basit nyo soet internet, Tio kyo nyo soetwa produ na e, Y vreza na moza partout dans le monde. Tobeta, W, W, Diznovite point com, Azo soe la paix contributive, Toben Rabiso Awana, Plus 44, 74, 24, 025, 737, Naboanelisusu, Plus 44, 74, 24, 025, 737, Balapa. Zamba eeb singai, Na feti ya kanan, Jezi ya Bongo la ki ma yivino, Kasi sal wana, Ba TV amona kité, Yamba souflinga ee, Zamba ne veni lo ka, Na direksyon bedmani, derrière une maison communale, qui a été venu à la maison, qui a été venu à la maison, qui a été venu à la maison, et qui a été venu à la maison, qui a été venu à la maison, et qui a été venu à la maison. MMM du nouveau à Kinshasa, Guérigiri Latila Maya Sika, la salle polyvalente Sam Sechec, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible, à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies Sam Sechec, très très disponible. Bien-aimés, bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yashika, de nouveau, de nouveau, ni le part ailleurs, de nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Quand vous êtes venu, entre les fêtes et les n'accords, il y a vos voisins et les voisins. Ce qui est venu, il y a seulement, les fêtes de ça qui est venu. Il y a des fêtes de ça. 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 Il n'y a qu'un accord. Merci! Merci! C'est-à-dire que la faune, la flore, sera touchée. Mais non, tu vois comment nous sortons de cette montagne embrasée, qui frappe la terre, qui tombe dans la mer, la mer devient absinthe. Les rats de marée vont monter, les commerces maritimes déjà touchés, la chute de la température, le soleil diminue la chaleur. Pendant que les humains projettent les regards vers la mer et la terre, nous constatons que l'astre éliminé quitte le ciel. C'est la descente du monde et des ténèbres que nous avons expliquées la dernière fois pour séduire les habitants de la terre. Et pendant que les gens regardent cette séduction montée, voici qu'apparaît un autre événement sur la terre. Des soterelles sous la forme des scorpions. Montrez-nous les soterelles, Jordan. Montrez aux Européens les scorpions. Maintenant, regarde bien. On dit des soterelles qui ont la forme et les qui ? Des scorpions. La question se pose. Ces scorpions font quoi ? Il leur fit dit De ne point faire de mal à l'herbe de la terre Ne touchez pas l'herbe. Vas-y. Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le seau des dieux sur le front. Vient d'apparaître maintenant un vénin. Quand vous voyez les scorpions, c'est la notion de vénin. Or, les scorpions ne piquent pas par la bouche, mais les scorpions piquent par la queue. Montrez-nous les scorpions, mon frère. C'est le temps d'avaler le rouleau. Maintenant, on dit que les soterelles ont la forme des scorpions. Mais ils ne touchent pas à la faune. Ils ne touchent pas à la flore. Mais ils touchent uniquement. Reçois cette particularité-là. Je veux que tu le dises. Ils touchent qui ? Là-bas. Les hommes qui sont visés maintenant par les cinquièmes trompettes. C'est qui ? Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le seau des dieux sur le front. Donc, les habitants de la terre, ceux qui refusent de recevoir ce message, à la fin de chaque message d'ouverture, comment décoder, nous administrons le salut. Nous permettons aux gens d'être instruits dans les livres de l'agneau. Mais ceux qui refusent dans les jours à venir, aux règles de l'éternel, il apparaîtrait une maladie. Cette maladie aura la force de la vigueur des scorpions. Car les scorpions sont caractérisés par sa piqûre vénumeuse. Maintenant, qui vont amener cet esprit ? Qui sont ces sotérés ? Apocalypse 3, chapitre 3. Le verset 5 et le verset 10. Lisons. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Pendant que cette variante de cette maladie, qui ressemblera aux maladies envoyées par des démons, Mais pour venir piquer les humains, cette maladie touchera toutes les personnes qui ont refusé de croire à l'évangile éternel. Maintenant, dans 3, 10, l'apôtre a dit, je le protégerai. C'est-à-dire que même si vous entendez la mort à gauche, même si vous entendez la mort à droite, cela ne vous appartient pas. Mais je voudrais marquer quelque chose de très important. Alain, les scorpions appartiennent aux espèces des arachnides. C'est-à-dire qu'ils habitent généralement les régions sèches et les régions chaudes. Mais la piqûre d'un grand nombre d'escorpions est toujours extrêmement douloureuse. Et il y a au moins 24 espèces de piqûres de serpents qui peuvent tuer l'être humain. Alors, retiens ce que j'ai dit. Les symptômes des piqûres des scorpions sont très mortellement vénumeuses. Parmi les éléments que nous pouvons citer, Alain, avalons la science. Parmi les éléments que nous allons citer, qui sont des manifestations symptomatiques de la piqûre qui vient, qui correspond aux soterrets, ayant la forme des scorpions, nous citerons les convictions. Il y a une maladie qui est en train d'être préparée pour être jetée dans le monde encore, autre que le Covid. Mais cette fois-ci, la manipulation génétique et la combinaison de plusieurs épidémies a produit chez les mondialistes une autre maladie qu'ils vont se servir comme une arme bactériologique dans le jour à venir. C'est la raison pour laquelle ils préparent le confinement partout. Vous entendez les nations fermer les frontiers, fermer même les quartiers. Soit disant qu'il y a un virus beaucoup plus violent qui vient. Mais dans les manifestations symptomatiques, il y aura les convivisions. Deux, non seulement qu'ils préparent les convivisions, il y aura les manifestations symptomatiques de la paralysie faciale. Soyez à ma remoussante. Et c'est cette manifestation qui ressemblera à une maladie qui avait déjà existé. Dans le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 23 au verset 20, 27. Lise. Qui vient de comprendre ce qu'on a dit ? On vient d'annoncer une variante qui va encore frapper la terre. C'est-à-dire que l'Amérique doit se préparer. L'Europe doit se préparer. L'Asie, l'Australie doit se préparer. C'est pas vrai. Bill Gates, à travers l'arme biologique, il n'y aura plus bien aimé des bombes atomiques. Aujourd'hui, nous traversons la période de la guerre bactériologique. Mais la cinquième trompette nous signale, de manière codée, qu'elle est sur terrelle. J'aurais mis à la sur terrelle, qui ressemble au scorpion, va créer une nouvelle piqure venueuse. Ça fait tout simplement l'idée. Une nouvelle maladie dans la combinaison génétique sera encore jetée dans le monde. On l'appellera variante. Mais voici comment elle va se manifester. Matthieu 1. Le verset 23 à 27. Posons le fond. Avalons les roues. Que l'Esprit de l'Éternel nous anime. On y va. Matthieu 1, verset 23. Voici la Vierge sera enceinte livre de Marc. Je comprends que là, tu parles de la généalogie de Jésus. Marc, chapitre 1, verset 23 à 27. On s'excuse, bien-aimé. Avalons les roues. Le rouleau. Posons le fond. Le fond du monde. Nous n'avons pas sonné la véritable trompette. Sonons la véritable trompette de Marc 1. Marc, chapitre 1, verset 23. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es. C'est très important. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria. Qui s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous, pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence, et en poussant un grand cri. Le jeter avec violence. Violence. En poussant des cris. C'est-à-dire que dans le jour qui vient, une épidémie va encore frapper. Une variante va frapper. Mais cette variante sera tellement difficile que, la piqure sera tellement mortelle que les hommes vont commencer à mourir avec des cris. Avec violence. Je viens d'annoncer au monde entier que dans le jour à venir, l'ouverture de la cinquième trompette, c'est la descente sur la terre des soterelles qui auront la forme des scorpions. Mais j'ajoute, pour mieux comprendre cette expression, il faut se demander, le fait que ces créatures sont semblables aux soterelles et des scorpions, ça veut tout simplement dire qu'ils proviennent de l'abîme de la terre. Mais qui est leur maître ? Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Nous voulons typifier maintenant. Soterelles. L'Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Non, mon, il ne peut pas s'éteindre sur la révélation. Tu vas aller dehors, tu vas acheter des soterelles pour venir démontrer à l'église de manière didactique. Est-ce qu'il s'agit vraiment des soterelles ? Posons l'info. Apocalypse, chapitre 9, verset 11. Lisons. Ils avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme. L'ange de l'abîme, c'est l'ange de la mort. De la mort. Donc, c'est-à-dire que le séjour des morts, dans la politique du nouvel ordre mondial, de la diminution de la population mort, ils vont utiliser maintenant des virus, ou soit, des piqûres, comme la piqûre du scorpion, pour augmenter le nombre de morts. Vous apprendrez, les gens vont mourir. Les chrétiens, vous entendrez, les habitants de la terre tombés en cascade. Mais cela veut dire quoi ? C'est qu'il y a une puissance qui entre en action. Mais cette puissance est clairement définie dans l'Apocalypse, chapitre 16, le verset 13. Posons le fond. Affonnons les roules. Ça, nous sommes en train d'annoncer les oracles de celui qui revient bientôt. Apocalypse 16, 9. 13. 13. Hosanna. Et je vis sorti de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grénuilles. Trois esprits impurs semblables à quoi ? Grénuilles. Bon. Maintenant, au début, nous avons dit de sauterrelles ou de gré ? De grénuilles. Bon. Maintenant, les grénuilles sont représentées comme des esprits impurs. Tu viens de comprendre. Donc, l'invasion démoniaque utilise le nouvel ordre mondial pour utiliser des maladies et ce sont des inspirations sataniques et démoniaques pour provoquer la mort dans l'espace de l'humanité dans le souci de réduire la population mondiale qui est maintenant de 8 milliards de descendre à 3 milliards. 3 milliards. Mais quelle est la technique qu'ils vont utiliser ? La technique utilisée en accord avec l'apocalypse, chapitre 8. Apocalypse, ouverture de cinquième trompette. On nous montre qu'il y aura des grénuilles qui représentent quoi ? Qui représentent simplement ces scorpions qui piquent. Donc, il y a une autre morsure du piqure de virus qui vont venir. Mais cette fois-ci, on nous signale que ce sont des esprits utilisés pour sortir de la mime et de la mort. C'est-à-dire qu'on veut encore plus se tuer dans le jour à venir. On vise maintenant même les enfants. Ils seront touchés. La mortalité infantile va augmenter. Parce que ce type de manifestation va provoquer des paralysies. On vous parlera d'AstraZeneca. Ça va passer. On parlera plus de ça. Dans le jour à venir, vous entendrez autre chose. Malheur aux habitants de la terre. Maintenant, lis-moi le verset 21. Verset 21. Et une grosse grêle dont le grêlon pesait un talon tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Écoutez, les hommes sont les hommes sont les hommes sont Sous-titrage ST' 501 L'Apocalypse 16, 21 Et une grosse grêle dont les grêlons pésaient un talon tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ces fléaux étaient très gros. Je veux que tu comprennes une chose, les chrétiens peuvent avoir peur maintenant. Mais je vais te prouver pourquoi les chrétiens ne doivent plus avoir peur. Nous qui avons cru, nous nous appelons Sion. Je veux que chacun de nous répète là où il dit, j'appartiens à Sion. J'appartiens à Sion. Et comme tu appartiens à Sion, écoute la loi d'exception pendant que les gens vont se mettre à maudire Dieu à cause des choses qui vont venir. Apocalypse 9, 1. L'Eternel va suspendre quelque chose. L'Eternel va nous ouvrir une brèche. Avant que la trompette ne sonne totalement, il y a quelque chose qui arrive à Sion. C'est quoi cette chose ? Avalons le rouleau. Posons le fond. Le fond de moi. Posez le fond de moi. Apocalypse 9, nous lisons le premier verset. Le cinquième ange sonne de la trompette. Ange et Jordan. Lui mis un cinquième ange. Allez, chamelez la trompette et l'obinique. Et je vis une étoile. Lui mis une étoile. Lui mis une étoile. Qui était tombé du ciel sur la terre. Lui mis une étoile. 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 Ils ont mis un étoile. Maintenant, Jérémie 1, 12-13. J'ai été dit que Jérémie avait vu quoi ? Une souriète bouillante. Ça venait du côté de ses... C'est un tri. Donc maintenant, les gens doivent savoir. Ça ne viendra pas ici en Afrique. Ça commence là-bas. Et quand j'avais dit quitter, oh non, Baka. Baka est en train de faire de fortes prophéties. Non, restez. Maintenant, ne sortez plus. Mais restez sur Macron comme habitant de Sion. Pour témoigner de ce que vous verrez avec vos yeux. Dieu voulait vous éviter de voir. Macron, il appelle la Baka. Macron est parmi les élites du mondialisme. C'est pourquoi il fait souffrir le français. Parce qu'il est parmi la catégorie des anglais. Merkel. Des gens qui veulent que la population diminue. Sarkozy, Châtier aujourd'hui condamné. Pourquoi ? Il est aussi là. Papa, il m'a commis. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme le fit donner. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fourneuse. Et le soleil et l'air furent obscurçus. On nous montre ici que la fumée sort de l'abîme. Et empêche le soleil d'apparaître. Un langage énigmatique. Continue mon frère. Et le soleil et l'air furent obscurçus par la fumée du puits. Dès la fumée sortirent des sauterelles qui se rependurent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit, donner point faire de mal à l'herbe de la terre. En réalité, les sauterelles détruisent quoi? Voilà comment on analyse la parole. Les sauterelles dévorent quoi? Les végétaux. Je ne sais pas si vous comprenez le langage de la Bible. Les sauterelles sortent pour dévorer les végétaux. Mais en l'air, ne touchez pas à l'air. C'est qu'il ne s'agit pas des sauterelles. Il s'agit d'un langage énigmatique. Mais les sauterelles vont consommer les hommes. Or, les démons n'attaquent pas seulement les herbes. Les démons ont pour objectif principal détruire les hommes. Donc, on montre ici qu'il y a déjà démoniaque. Nous allons citer quelques noms. Faites-nous sortir Dieu et Bidem. Des hommes qui sont appelés des sauterelles. M. Bidem. Maintenant, donne-moi Macron. Macron est sorti. Il est là. Promis-moi Bill Gates. Des sauterelles. Des gens qui ont refusé de consommer la verdure. Ils se sont attaqués aux habitants de la terre. M. Bidem. M. Bidem. Il est là. Il est là. Que ces cinq pays puissants Sont en train de vouloir solliciter Une conférence sur quoi ? Vous la suivez tous à la télé. Mais j'ai invité quelques présidents d'Afrique. Afrique. Ah, il est là. Je ne sais pas comment je t'ai dit. Mais je veux seulement citer celui de l'Afrique du Cédi Ramaphosa. Les sauterelles. Et puis, veuillez à vous-même. Quand vous allez faire les miniatures, ne mettez pas la photo des... Vévitons le pro. Je vous avais dit un jour que ces gens me poursuivront pour me tuer. Ils ont atteigné le problème du monolithe. Ils ont profité. C'est le moment de tuer Bac. Globalisation du satanisme. Combien de minutes tu as dit ? On a encore du temps. Cours maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Cours maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Cours maintenant vers l'Apocalypse, chapitre 8, verset 7. Apocalypse 8, verset 7. Les sauterelles qui veulent consommer, non pas l'herbe, mais ils veulent consommer les hommes. En fabriquant des bactéries, de maladies, des épidémies. Avec la manipulation génétique. Pour développer la guerre bactériologique vers sa nation. Qui refuse de se soumettre au nouveau l'ordre mondial. Novus, Ordo, Cerclorum. Quelques contenus, derrière le billet des 1$. La pyramide, séparée en deux. Tronquée d'un oeil à l'intérieur aux premières pyramides. Dont la lumière se propage dans tous les sens. C'est la franc-maçonnerie. Fondée par Adam Weiss-Haut. Le premier mai. 1776. Vous n'allez pas fermer ma bouche. Et maintenant, vous voulez embrasser l'humanité par le vin de la Babylone et la grande. Le thyménisme qui commence à prendre place partout. Apocalypse 8 et 7. Posons les fondements. Apocalypse 8 et 7. Le premier sonat de la trompette. « Et il y eut de la grêle et du feu mêlé des sangs qui firent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Les second sonats de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. » Le tiers des chrétiens se pose la question. « Seront-ils protégés où ? Ou pas ? » Parce que les gens sont en France, ils disent. D'autres en Belgique. Ils disent « Papa, en plein prétend, nous avons dit, devant nous, en plein soleil, la grêle et la neige est tombée en Belgique. Jusqu'à ces heures incroyables. » Et je dis « Non, c'est encore rien. Il y a la destruction écologique qui vient. Et les gens disent « Mais quand tu dis, c'est toi que tu es content ? » Je dis « Non, non. » Je dis aux habitants de la terre, « Votre temps de châtiment est arrivé. » Mais maintenant, les sillons sera protégés. Maintenant, il faut qu'on montre les gens. Le théâtre que nous vivons, c'est le scénario qui s'est passé aussi en Israël. Lorsqu'il était encore sous la domination de l'Égypte. Cela est illustré dans le livre d'Apocalypse, chapitre 8 et le verset 22. Posons le fond. Le fondement. Le rouleau. Les recouvrent à l'histoire, ça fait l'indicement. Pour donner la foi maintenant aux gens qui sont devant nous. L'histoire est une science qui étudie le passé, envie d'envisager l'avenir. Mais la Bible n'est pas le cours de l'histoire. La Bible étudie le passé pour l'édification du présent. Afin que le croyant sache que ce sont des choses passées, mais l'Apocalypse parle des choses prêtes et des choses avelles. Maintenant, regardez si Israël était protégé contre les insectes. Vous allez croire que vous serez protégés. Encore une fois, soit la main sur le coin de mon compte, je peux m'obliger. Serré-je venir ne te concerne pas. Si tu dis « Oh non, je ne veux pas mourir, les hommes vous, il y a. » Lisez-moi l'Apocalypse. Exode chapitre 8, le verset 22. On y va. Hosanna. Exode chapitre 8, verset 22. Tout en sachant qu'il y a Israël, 50% de la population israélite vient de recevoir le vaccin. Donc, maintenant, on va analyser Israël. L'horloge de Dieu. Cinquième trompette. Quelles conséquences chez le non-juif ? Qu'ils seront sauvés ? Et combien seront sauvés en Israël ? On y va. Exode chapitre 8, 22. Moïse répondit « Il n'est pas convenable de faire ainsi. » Car nous offrirons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Vous risquez, vous pensez à l'Égyptien, que vous avez mis à l'Égyptien, comme vous avez mis à l'Égyptien. Exode. Où est-ce que vous avez dit ? Exode. 9, 4 maintenant. 9, 4. L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël. Je ne sais pas si vous avez dit. Exode chapitre 9, verset 4. À part des gentils, c'est là où c'est la joie des Juifs maintenant. On dit quoi ? L'Éternel distinguera entre le troupeau d'Israël et le troupeau d'Israël. Et le troupeau d'Egyptien. Non, 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 non. Il y a des Juifs. Les Juifs. Si on parle maintenant de qui, allez, regardez mon face. De voir, de voir, un TP pratique. L'Éternel distinguera. Le troupeau d'Israël. Et le troupeau d'Israël. Les Égyptiens. Les Juifs qui représentent les membres de Paris. Les habitants d'Israël. Qui représentent maintenant les troupeaux d'Israël. Les enfants de Dieu. Les membres d'ici. Dix et dix. Dix et dix. Vous commencez à maîtriser l'apocalypse. Donc, quel que soit le feu rond du virus mortel, quel que soit la perturbation climatique, le mouvement qui frappe, ceux qui ont gardé le message de la persévérance se souviendront que le moindre de tous, Baka, avait dit, il y aura maintenant, pendant cette piqûre de Soterel, à la forme des scorpions, frapperaient la terre pour diminuer la population mondiale. Ouverture des cinquièmes trompettes. C'est à ce moment-là, Chaya Kamaribo Senda Baba. L'Éternel prendra les troupeaux qui croient en lui. Il les mettra de côté. Et il prendra les Égyptiens qui se sont mis à passer à la télévision. Inciter Baka. Dire que c'est Baka le faux. Et ceux qui ont cru à leur message, on les appelle comment? Les troupeaux de l'Égypte? L'Égypte. Je ne peux pas montrer aux gens les voitures. Je ne peux pas montrer aux gens les maisons. Je ne peux pas prêcher l'accumulation des biens matériels. Je prêche les dons incroyables qui ne s'achètent pas dans le marché des communes immortels. La connaissance de la Torah, de la divinité. C'est celle que je présente aux gens. L'agneau immolé. Lise-moi Apocalypse, chapitre 9, le verset 10-23. Tu as vu mon sucre. Vas-y vite mon frère. Il y a un message qu'on doit expliquer maintenant pour s'arrêter. Apocalypse 9-10. Non, Exode, chapitre 10, le verset 23. Tu es là parce qu'on vient d'Exode 8-22. On a terminé avec Exode, chapitre 9-4. On va conclure avec Exode 10-23. Exode 10-23. On ne se voyait pas les uns les autres. Bah ça, comment on a l'impression que tu es ? Et personne ne se leva de sa place pendant trois jours. Je te dis que ça va faire en sorte qu'après le confinement, personne n'aura le courage de sortir de sa parcelle parce qu'il y aura une ignominie, il y aura des morts, il y aura un scandale qui fera que pendant trois jours, l'humanité vivra dans le chaos et la stupéfaction. On dit quoi ? Mais il y avait de la lumière dans le lieu où habitaient tous les enfants d'Israël. Or, les membres de Sion, dans l'Israël, qui n'ont pas pu sortir de l'Angleterre, qui n'ont pas pu sortir des Etats-Unis, qui n'ont pas pu sortir de l'Allemagne, quand bien même que la cinquième trompette va sonner, une lumière pointera du côté des habitants d'Israël. La lumière va être dure autrement. La protection et la sécurité de Dieu sera parmi les enfants des Juifs, le troupeau des Juifs. Qui seront sauvés après cette période-là ? C'est là où nous allons conclure. Apocalypse chapitre 7, le verset 3. Apocalypse 7, 4. Nous allons encore avaler les rouleaux avec un pédicycle. D'Apocalypse chapitre 14, le verset 1. Mais nous ne manquerons pas d'assaisonner cela. Avec Apocalypse chapitre 22, le verset 4. Afin de l'illustrer par les eaux claires de Détimauté. Au chapitre 2, le verset 19. Bâtons les tam-tam avant de l'erroule. Quelqu'un m'a dit, allez, allez, allez. Eh bien, moi, je n'ai pas de calme, hein. Il y a un peu de bête, je vais faire un peu de bête. Tout, tout. Il y a meilleur que moi qui vienne. Il y a des grands prédicateurs qui viennent après moi. Apocalypse chapitre 7, verset 3 et 4. 3 et 4. Donc, ça veut dire, pendant ce troublé-là, lorsque s'ouvrent les théâtres de la cinquième trompette, l'éternel a pris, tu verras, qu'on a l'inversé, la clé de l'abîme de la mort, l'Ufidonilange l'avait pris. L'éternel va fermer les portes de la mort momentanément afin que les juifs ne passent pas de l'autre côté. Ceux qui sont nés pour devenir chrétiens, c'est la période où on va les récolter. Dans la souffrance, là, certains vont se répentir. L'éternel va lui marquer les sauts parce qu'il prépare les royaumes à l'enlèvement. Le nombre de chrétiens doit se multiplier. Mais la clé de ces jours de mort est fermée pour que Bill Gates n'étire pas les juifs. La clé de ces jours de mort est fermée pour que Dieu et Bidène n'exécutent pas son plan machiavélique pour tuer les Congolais qui sont là-bas, les chrétiens qui sont là-bas. Quand on ferme les séjours de la mort, c'est pour que Dieu ait le contrôle total sur l'activité qui va se faire. Le but est d'augmenter le nombre de chrétiens, mais le but n'est pas de laisser les scorpions piquer les chrétiens et que les chrétiens meurent. Voici le bénéfice. Maintenant, cela est complété par le verset 4. Verset 4. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Voilà, on arrive. 144 000 de toute le tribu de fils d'Israël. Mais est-ce qu'il y a de toute le tribu de fils d'Israël ? Maintenant, on dit quoi ? Même si le nombre des enfants d'Israël va se multiplier comme les sables de la terre, ils ont déjà reçu le véné des scorpions qui va provoquer la mort dans le jour à venir. Mais il y aura au moins un nombre symbolique, c'est-à-dire 144 000 évangélistes et juifs. Donc, on a parlé du Congo là-bas. Papa, comment 144 000 ? 144 000 personnes, ils sont composés de qui ? De juifs ? Est-ce que ça finit là ? Dites-nous, qu'elles représentent les 144 000 ? Du vorado ? De huissiers. Tout en sachant que Jacob a mis au monde de 12 ans ? Très beau. 12 tribus. Quand tu parles de 12 tribus multipliés par 12, ça fait combien ? 144. Mais qu'est-ce que ça avait signifié par rapport à 144 000 ? Est-ce que Dieu va protéger seulement le nombre symbolique de 144 000 pendant cette période ici ? Non. Il y aura aussi le païen. Parce qu'à côté des nations, nous avons Israël en tant que la pierre pète, pésante. Bon, maintenant, pendant que ce feu frappe aussi en Israël, les gens vont périr. Dieu va protéger les gens. Mais dans le monde entier, ne serons-nous pas sauvés ? Nous allons tirer la carrière pour nous souffrir. Posez le fond. Lisons maintenant. Deutéronome 24. Qu'est-ce qu'il y a combien de minutes, mon cher ? La bénédiction dont on parle ici, ce n'est pas seulement du bien matériel. matériel. Il va nous sécuriser quand les problèmes vont commencer à frapper les Congos. Tu sais qu'ici, au Congo, un jour, il y aura un mouvement qui va emporter beaucoup de gens qui vont partir à la fois. Les gens qui doutent des prophéties que nous sommes en train de dire, un jour, la terre va s'ouvrir. En un instant, des milliers de gens vont mourir. Nous sommes là avec vous. L'étonome, chapitre 22, verset 43. Si tu vois l'année de ton frère, si tu vois l'âne de ton frère, ou son bœuf, tombé dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu ne l'aideras à le relever. Donc, le temps que tu as dit, tu ne t'en détournes pas, tu ne t'en détournes pas. parce que tu ne t'en détournes pas. La Bible, c'est le salut, c'est le salut, Et tu ne t'en détournes pas, c'est le salut. Il faut que tu ne t'en détournes pas. Parce que tu ne t'en détournes pas, tu ne t'en détournes pas. De Timothée, chapitre 4. De Timothée, chapitre 2, verset 19. Tu commences. De Timothée, chapitre 2, verset 9. Pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Ok. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. Comment? Dix. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus, Christ, avec la gloire éternelle. Maintenant, on dit quoi? Je souffre comme un, pour que les autres soient sauts. C'est vrai. Ça veut dire que ne croyez pas que l'église ne sera pas là. On nous montre ici qu'il y aura l'église qui sera sur la terre. Mais ils accepteront la souffrance qui vient, qui frappe le monde, pourvu que les autres soient sauts. On ne peut pas être enlevé sans qu'Israël ne revienne à Christ. Israël va rester. Or, la souffrance recrute de nouvelles personnes qui entrent dans le royaume du Père. Mais cette souffrance, Dieu l'accepte que l'Egypte souffre, qu'Israël et l'Egypte le vivent, mais pourvu que les autres soient sauts. Maintenant, on va décider de voir. Lies-moi les versets Apocalypse 9, 7 à 10. On termine. Apocalypse 7 à 10. Ces écrits-ci, quand tu commences à l'éprécher à l'église, si quelqu'un n'a pas la solidité de la prière, pogné-lui, abandik ou ronflé, ou nagat église, parce que ça, c'est la nourriture solide, mon frère. Ça, ce n'est pas le le maternel que l'apôtre Paul avait dit. Ça, c'est la nourriture solide aux matures, aux gens qui comprennent que Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse 9, combien? Apocalypse 7, verset 10. Non, 9, 7 à 10. Tu as aussi dit. Tu n'as pas de voir. Apocalypse 9, verset 7 à 10. Tu as aussi l'obénie. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux. Oh, elles ont moins. Jordan, et un de la poitre gentille a écrit le beurre d'éboire. Montrez-nous les sauterelles. Bon, écrit égal. Montre des chevaux, le pluriel des chevaux. Montre des sauterelles à gauche, écrit égal, des chevaux. Vous voyez pourquoi les gens ne veulent pas lire l'Apocalypse? Comment sauterelles va devenir semblable aux chevaux? Aux chevaux. Lire les écritures, devoir, ça signifie quoi? Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Bon, maintenant, montre-nous des chevaux qui portent des histoires dans le corps pour aller dans un combat. Quel combat? Il y aura sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Montre-nous les chevaux qui portent des couronnes comme de l'or. Qu'est-ce signifie le cou? Les couronnes. Et pourquoi les chevaux doivent porter le cou? Les couronnes. Pourquoi ces couronnes ressemblent à de l'or? A de l'or. Langage symbolique de l'or. Ils expliquaient déjà nous, on attend. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Non, mais là, les chevaux qui portent des couronnes, qui sont en or, auront des visages qui ressemblent aux visages des hommes. Des hommes. Les visages sont des moutous. Ils sont des moutous. On y va. Elles avaient des cheveux comme des cheveux des femmes. Ce qu'on a dit, c'est que les cheveux ne sont pas des cheveux. Les couronnes. Les couronnes qui sont en or, mais ils ont les visages des hommes. Mais les hommes, là, n'ont pas des cheveux comme les Africains. Il faut suivre la différence. Ils ont des cheveux comme les cheveux des femmes. Qui ont des cheveux comme les femmes? C'est quel nom? Les septentries? Les septentries. Ah! T'as l'occasion de la place de ma grand-mousson qui a été dit. Toi, tu illustres, mon frère, pour que nous donnions le goût à l'évangile. Vas-y. Et leurs dons étaient comme des dons des lions. Mais nous n'avons pas les dons des lions. Montrez-nous les dons des lions. Ma grand-bébé, il a qui l'écouté nos problèmes, mon cher. Même les dons deviennent comme les dons des lions. On y va. Ils avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Oh! Ils portent des cuirasses comme des cuirasses de fer. Là, vous allez directement dans Ephésiens chapitre 6 verset 12 à 15. La cuirasse est représentée comme une arme spirituelle. Mais quel est l'objectif de la cuirasse? C'est pour protéger quoi? Montrez-le. Pose le fondement, mon frère. Le bruit de leurs... Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Eh, eh, eh. Continue, mon frère. Tu vas terminer à l'histoire. Exapé de queue semblable à des scorpions. Nous allons interpréter la queue qui ressemble au scorpion. Or, la queue des scorpions, c'est là où il pique, il pique. Mais si on dit que ces gens-là ont des queues qui ressemblent aux scorpions, donc on nous annonce encore des mélanges bactériologiques et génétiques. On y va. Et des aiguillons et... c'est dans l'air que... qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Pendant combien de mois? 5 mois. Combien de mois? 5 mois. Retenez qu'il y a un fléau qui va venir, qui va frapper encore 5 mois. Ce n'est pas moi. C'est Apocalypse. Maintenant, prions pour échapper à cette colère. Un mot à dire à la fin. L'apôtre des gentils. Merci beaucoup. Alors, je crois que... Nous allons prier. Nous allons prier. Maintenant, quand nous prions ici, c'est pour augmenter le nombre des habitants d'ici. de Sion. Ceux qui acceptent Jésus immédiatement quand je le fais là, instantanément, leur nom est inscrit dans les livres et les vies de l'agneau. Ils sont mis de côté. Ils sont mis de côté. immédiatement aimé m m m m m m m m m Mimina lia kupanda na Yesu 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, je l'accepte en tant que Seigneur et sauveur de ma vie. J'appartiens dans la liste des enfants de Dieu. Par conséquent, mon nom est inscrit dans les livres de vie de l'agneau. 1 000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite. Je me souviens, je ne serai jamais à gain. Il en est de même pour ma famille biologique. Il en est de même pour mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Plus de 143, 90, 79, 66, 785. Le galérien, le moindre de tous, le plus petit du royaume, l'homme qui vit dans la galère et qui dépend de la grâce de Dieu. Alain, Dieu te bénira. Souviens-toi de cette phrase. Il n'est pas ingrat pour oublier ce que nous avons fait pour lui. Et même ceux qui suivent ces messages, qui le partagent, qui commentent, qui disent « Osa la gloire à l'éternel ». J'ai vu quelqu'un commenter et dire « O éternel, aide-nous à accepter le message que les galériens prêchent. » Oh Dieu, exauce la prière de cet homme qui avait écrit. Que nous soyons nombreux avec un seul auberge. Sois béni, fils de l'éternel. Amen. Comme nous avons toujours dit, mesdames et messieurs, toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien, puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous étions bénis, nous sommes bénis. Et je pense que vous également, vous êtes bénis à travers ces enseignements. Alors, vous avez besoin de soutenir l'homme des dieux, n'hésitez surtout pas. Retrouvez-le à travers ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans et il va vous recevoir. Il sera en contact, bien sûr, avec nous. Il n'y a pas de secrétaire pour recevoir vos appels. Seul, il va répondre au moment opportun, bien sûr, parce que c'est vrai qu'il a plusieurs occupations aussi. Alors, vous qui avez besoin de nous soutenir, vous avez besoin de nous envoyer du matériel, n'hésitez surtout pas. Et je crois que vous serez tous bénis. C'est parti que nous mettons un point final à ce numéro de vérité-réalité. C'est comment décoder dans vos maisons, dans le métro, dans vos bureaux, dans vos cuisines, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Alors, nous nous fixons au rendez-vous pour le prochain numéro. Si vous avez aimé cette émission, dites merci également à toute la grande équipe qui était vraiment au four et au moulin. Alors, nous allons nous retrouver très, très prochainement. Vous n'êtes pas encore abonné, allez vous abonner rapidement. Il suffit tout simplement de toucher sur le bouton où c'est écrit en rouge. S'abonner, touche une fois. Va à côté, tu verras une cloche. Touche sur la cloche, tu verras toute notification. Du coup, tu es parmi nos abonnés. Merci, portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP.